Le Sénégal a lancé un grand projet de centre national de calcul scientifique avec l'acquisition d'un supercalculateur de dernière génération d'une puissance d'environ 537 teraflops. Cela veut dire 537 000 milliards d'opérations en nombre réel par seconde. Je parle sous le contrôle des techniciens. Le projet confié à Atos sur financement de 15 millions d'euros est réalisé. Le supercalculateur est fonctionnel. Des tests se sont menés régulièrement au sein de la cité du Savoir où il est mis en place. Le Sénégal vient donc de disposer d'une puissance de calcul sans équivalent dans la sous-région et va ainsi constituer un pôle d'attraction de la communauté scientifique dans des domaines très variés comme l'agriculture, la santé, la biologie, la biotechnologie, la chimie, l'éthique, les mines, le gaz, le pétrole, la sécurité, la météorologie, etc. Les instances de gouvernance institutionnelles et l'exploitation du supercalculateur sont en train d'être mises en place en vue de déterminer une gestion pertinente qui garantit une utilisation optimale de cet important outil. La cérémonie qui nous réunit ce matin est consacrée à l'installation d'une équipe projet pour le cas usagerie du supercalculateur. Cette équipe projet est créée au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par décision numéro 374 du 16 mars 2021. Je précise que cette équipe projet est rattachée au centre des réseaux et systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. L'équipe projet sur la filière RIS est chargée de travailler avec la société Atos Sénégal et ses sous-traitants pour la réalisation du lot 4 cas d'usage filière RISICOL du supercalculateur. Je rappelle que le docteur Seydina Moussa Ndiaye, directeur du CREZI, en est le chef du projet et il travaille avec d'autres membres dont le professeur Mamoudou Si, directeur au sein du MESRI, Dr. Oumar Ndaou Faye de l'ISRA, Dr. Ousmane Seydi de l'EPT, École Polytechnique de Tchesse, M. Amadou Tcham de la SAET, M. Ousmane Ndiaye, président du comité interprofessionnel RIS, Dr. Madjama Sissé de l'ISRA, Dr. Maudou Mbaï, enseignant-chercheur à l'UQAD, et Dr. Nguido Ardokan, au Centre d'études régionales pour l'amélioration et l'adaptation à la sécheresse. L'équipe projet n'est pas une équipe fermée. Elle peut s'adjoindre à toute personne dont les compétences sont jugées utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada